Donc on est avec Jean-Baptiste Akizimana. Jean-Baptiste Akizimana, tu es rwandais de Bicicero. Tu es né à Bicicero ? Oui. Jean-Baptiste Akizimana, je suis rwandais de Bicicero. Oui, oui. Je n'ai pas posé la question à Emmanuel Karibana. Quelles sont les séquelles que tu as du génocide des Tutsis ? Tu as des séquelles physiques, notamment ? C'est ce que j'ai vécu pendant le génocide qui est lié à l'extermination des Tutsis. As-tu des blessures physiques ? Il peut dire ce que c'est, s'il veut. Qu'est-ce que c'est ? Comment tu as des séquelles ? Je vois que c'est le génocide des Tutsis. Comment tu as des séquelles physiques ? Quand tu as des séquelles, ils ne sont pas des séquelles. Le dos. Ça c'est l'éclat. C'est l'éclat d'obu. Ça, c'est l'éclat d'obus. C'était des barres qui nous étaient tirés, qui nous étaient lancés par des soldats. Et c'était qui qui te tirait dessus ? On a tiré sur nous à des moments divers, à différents moments. C'était des soldats gouvernementaux, du régime de l'époque, qui tiraient sur nous. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui tiraient sur vous ? Ce jour du 13 mai, nous avons constaté la présence de soldats blancs parmi ceux qui tiraient sur nous. Est-ce que tu penses que ta blessure vient d'un tir d'un soldat blanc ? Je ne peux pas vous dire que c'est un soldat, parce que tous sont tirés et nous ont fouillé. Mais je ne peux pas identifier qui exactement tirait sur nous. Est-ce que tu aimerais savoir, enfin c'est impossible de savoir, mais évidemment tu aimerais savoir, j'imagine. Est-ce que tu faisais la volonté ? Je ne peux pas savoir, même si je ne peux pas savoir, qu'est-ce que ça a changé ? Après tout ce sont des militaires qui tiraient sur nous. Oui, il n'a pas la volonté forcément, ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Est-ce que tu fais la volonté ? Connaître qui a tiré sur moi, ce serait bon, mais à mon avis ce n'est pas possible. Est-ce que tu as perdu des membres de ta famille ? Et si c'est le cas, qui as-tu perdu ? Si tu veux répondre. Est-ce que tu as perdu des membres de ta famille ? Est-ce que tu as perdu ? Oui, oui. Oui, oui. C'est pas si tu as perdu des membres de ta famille. Ce n'est pas une autre famille qui a été le 9-t-pour. Il y a un petit peu de voix. Je suis là à l'époque. Le père est un peu de voix. Le père est un peu de voix. Mais le père est un peu de voix. Il y a un peu de voix. Le père est un peu de voix. Le père est un peu de voix. Pour moi, nous étions neuf dans ma famille. Mais ce jour-là, ceux qui ne sont pas morts sont trois. Peut-être que d'autres sont morts à d'autres endroits. Mais ceux qui ne sont pas morts ce jour-là, seulement trois. D'autres ont été exterminés, ça veut dire. Ceux qui sont morts dans ma famille, c'est-à-dire les six, ils sont morts ce jour-là, mais à des endroits différents. Le 13 mai 1984. Le 13 mai, mais à des endroits différents. Sais-tu les endroits ? Connais-tu les endroits ? C'était dans des buissons. Juste là où tombaient des obus ou des balles. Nous n'avons pas procédé aux enterrements. On pouvait connaître les... On pouvait savoir qu'ils étaient morts, mais on ne les a pas enterrés. On savait qu'ils étaient morts seulement. On pouvait voir le cadavre, mais on n'a pas procédé à des enterrements. Peux-tu me dire le nom des lieux ? Ah, non, nous n'avons pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Vous étiez à peu près combien de personnes ? Nous, nous étions encore très nombreux à cette date. Parce qu'il y avait encore du bétail, il y avait encore des femmes, des enfants. Est-ce que c'est 3 000, 100 000, 300 ? Est-ce qu'il y a des mamans, des mamans, des mamans, des mamans, des mamans ? Je ne peux pas connaître exactement le nombre de la population de Misesoura à cette époque qui était pourchassée. Mais je sais qu'à partir de cette date du 13 mai, il n'y a qu'une infime partie de la population qui a survécu. Étiez-vous ensemble, Emmanuel et Jean-Baptiste ? Emmanuel, c'est-ce qu'il y a qu'un des mamans ? Emmanuel est-ce qu'il y a qu'un des mamans ? É ce qui nous aquit que nous aquit que nous avons, nous nous avons appris sur les femmes, nous avons essayé de savoir que nous avons pu les promesseurs, Quand il y avait une attaque, l'habitude c'était de fuir en même temps, sur un même village, en fouillant les tirs, les balles. Et j'ai su qu'on était ensemble quand l'attaque était terminée et que nous nous sommes retournés en arrière pour voir les corps détrués. À quoi ressemblaient les Blancs ? Ce jour là, les miliciens, originaire de l'Angleterre, d'Ogisenny et d'Ogisenny... Ils sont venus habillés en blanc, tandis que les autres populations, les autres miliciens, portaient des signes particuliers selon leur origine. Ceux qui sont venus de la région de Mayaga, ils portaient des feuilles de caféier, et ainsi de suite. Le soldat, ce qui se séparait d'un autre militaire, c'est qu'il y avait des soldats blancs et des soldats noirs. Les blancs, c'est ceux qui viennent d'ailleurs, ce n'est pas que ceux qui sont du Rwanda. Les blancs, est-ce que tu les entendais dire des choses ? Et ce jour-là, du 13 mai, c'est seulement ce jour-là que nous avons vu des soldats blancs. Engagés dans des combats, dans des tirs sur des Tutsis. C'est que la veille, il y avait un soldat qui avait juré d'exterminer les Tutsis de Bissessero. Ce soldat, il a été tué. C'est un soldat blanc ou pas ? C'était un soldat originel de Giseigni, Rwandais, de Giseigni, qui commandait Bissessero, qui avait prêté serment, qui s'était engagé à exterminer les Tutsis de Bissessero. Mais il a été tué la veille. Il a été tué par des résistants qui avaient encore de la force. Comment peux-tu savoir que c'est le 13 mai 1994 ? Quand ce soldat est mort, l'honneur est pendu, le bruit, selon lequel, cette fois-ci, à Bissessero, il y avait des combattants du FPR qui étaient dans les rangs des Tutsis. Et immédiatement, on s'est organisé pour préparer l'attaque, au moins pendant 5 jours de préparation. Et après 5 jours, une grande attaque, très forte, d'envergure, a investi Bissessero. Comment peux-tu savoir que c'est le 13 mai 1994 ? Vous demandez quelle attaque ? Le 13 mai, comment il peut savoir que c'est le 13 mai ? Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est parce que la guerre a commencé au Rwanda depuis le 6 avril, la chute de l'avion. Et depuis le 6 avril jusqu'au 13 mai, je ne me suis jamais caché. Je courais toujours sur les collines et je voyais tout ce qui se passait. Je ne me suis jamais caché. Et les jours du calendrier, vous les retenez ? Vous savez si vous êtes le 13, le 14, le 12, le 11, des choses que vous savez ? Non, c'est le 12 mai, beaucoup de travail si vous êtes le 13 mai. Alors, vous étiez le 13 mai, même si vous êtes là le 13 mai. Le 13 mai, pas un état de la ville. Le 13 mai, pas des gens qui ont prouvé le 13 mai. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Et j'ai retenu cette date parce qu'en fait, il y a eu deux jours d'extermination, massifs, deux jours d'extermination. Mais avant ces deux jours d'extermination, il y a eu une sorte d'accalmie, d'accalmie. Et nous avons cru que peut-être la guerre était terminée, mais en réalité, c'était une sorte de préparation, comme on l'a dit. Mais alors, le 13 mai, après cette accalmie, le 13 mai a surgi une très grande attaque d'envergure. Et puis, par après, le lendemain, le 13 mai, avec cette grande extermination, l'on a constaté qu'effectivement, il n'y avait pas là-dedans des combattants d'IFPR qui étaient dans les rangs des Tutsis. Et les idées ramouillons continuerait le nettoyage tranquillement. Mais vous avez un calendrier ? Vous avez un calendrier ? Nous n'avions pas de calendrier, mais ce sont des choses qui ont eu lieu pendant la journée. Et ce sont des événements mémorables qui ont été organisés devant nos yeux. Et nous venions de passer presque une semaine d'accalmie à réfléchir sur ce qui nous arrivait. Je pose la question, parce que quand on est effectivement dans cette situation, est-ce qu'on peut connaître le jour où l'on est ? Il y a un an qui avait des radios, un des radios qui ont été organisés sur ce qui était la semaine dernière. et qu'ils pouvaient capter la radio d'IFPR Je vais faire une pause pour enregistrer